Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons et j'espère que vous êtes accrochés. On a pas mal de sujets à discuter tous ensemble, mais avant cela, comme toujours, lâchez le petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire parce que durant cette vidéo, on va parler notamment et surtout de cadeaux avec le lancement de festivités. Et voilà, l'été apprend gentiment. Vous avez été nombreux à suivre les aventures du petit panda durant les vacances. Et comme tout finit par s'équilibrer et s'aligner, le moment est venu de lancer officiellement les festivités. Alors, on va faire ça un petit peu différemment. D'habitude, j'aime bien faire une grosse annonce sur Discord, comme ça, tout le monde est au courant. Et malheureusement ou heureusement, on a beaucoup de personnes qui débarquent, essaient de choper un petit cadeau et va repartir. Alors, les festivités vont se passer en plusieurs étapes. Et alors, petit point important, ça ne sert à rien de contacter les modos parce qu'ils ne sont pas au courant. Parce que je viens de pondre ça durant mon trajet sur le retour du travail. Alors, première étape, tout d'abord, en tout cas, premier axe, le prochain live. Alors, je ne l'annonce pas, c'est fait exprès. Durant le prochain live, vous allez avoir pas un, mais trois giveaways. Comme toujours, les giveaways, donc sur les lives, seront des cartes cadeaux. D'accord ? Il n'y a pas de secret, ça ne sera pas de... Je ne sais pas, j'ai entendu un chèque. Non. Voilà, ça sera toujours des cartes cadeaux. Sauf qu'il y en aura trois. Alors, sur le live, donc sur le prochain live, vous allez avoir trois giveaways, trois manières d'avoir des cadeaux. Alors, déjà, le tout premier, enfin l'option 1. L'option 1, tu es présent sur le live et tu participes activement, comme j'aime bien le dire. Bon bah, félicitations, t'es tir au sort par le bot, t'as gagné. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Option numéro 2, c'est sub. Donc, l'objectif, ça va être de récompenser. Donc, comme vous le savez, chaque mois, j'essaye et je crois que je n'en ai pas loupé un. Vous me dites les subs si je me suis trompé. Je n'ai pas loupé un seul giveaway pour les subs. Donc, sur les trois, le deuxième sera réservé au sub. C'est-à-dire que si tu n'es pas sub, tu ne pourras pas gagner. D'accord ? Encore une fois, ça a toujours été le cas sur la chaîne. C'est fait en totale transparence. Bien entendu, un sub peut gagner un giveaway qui n'est pas réservé au sub. Par contre, il ne peut pas gagner deux fois d'affilée. Je vais prendre l'exemple de Narto. Ok ? Narto, il me semble qu'il était sub. Il a gagné le premier giveaway qui est réservé à Monsieur Tout-le-Monde. Super, félicitations. Par contre, il ne peut pas gagner le deuxième giveaway non plus. D'accord ? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut essayer de partager. Si par malheur ou par bonheur, il n'y a pas de sub de présent durant le live, le deuxième giveaway sera donné à la communauté dans son ensemble. Et pour ça, c'est très simple. Tu follow la chaîne, tu peux participer si tu es actif. Et le troisième giveaway, et là, c'est pour les courageux. Et comme j'ai... Voilà, c'est un terme que je vais sortir en ce moment pas mal de fois. Ça va être les courageux. Tu vois, les vrais, tu vois, les vrais de vrais. Les vrais de vrais vont aussi pouvoir avoir un giveaway qu'il aurait réservé. Alors ça, c'est un titre exceptionnel, si on peut dire. Alors je pense que c'est quelque chose que je referai. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être un dû lors de chaque live. C'est-à-dire qu'à chaque live, il n'y aura pas un giveaway pour les vrais de vrais. Et dans les vrais de vrais, tout le monde peut participer. Que tu sois sub, que tu sois admin, que tu sois juste viewer, tu vas pouvoir y participer. Et pour ça, c'est tout simple. Tu mets un commentaire là, sur cette vidéo. Et donc, durant le prochain live, les troisièmes personnes, enfin la troisième personne qui va gagner un giveaway, ça va être une des personnes qui aura commenté. Et pour ça, c'est très simple. Je récupère tous les commentaires, d'accord ? Le premier tout en haut, c'est le numéro 1. Le dernier, c'est le numéro 50, par exemple. Tirage au sort d'un chiffre random entre 1 et 50. On tombe sur la personne. Félicitations. Ce giveaway va permettre de féliciter, de récompenser plutôt, les viewers qui sont là, qui suivent et qui soutiennent le panda. Peut-être un tout petit peu plus que les autres, qui vont voir peut-être certaines vidéos. Là, on est sur des gens qui vont être des ardents défenseurs du bambou. Pourquoi faire ça ? Tout simplement pour dire merci. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire. Je veux dire, il est toujours été transparent sur les giveaway. Voilà, c'est juste pour dire merci. Aujourd'hui, et c'est surtout... En vrai, les gars, on va être honnêtes. On va être honnêtes avec vous. En vrai, c'est pour détrôner Eltron. Parce que M. Eltron, il a quasiment gagné 100 balles de giveaway en plus d'un an sur la chaîne. Et donc, il faut que quelqu'un d'autre sorte du lot. D'accord ? Comme ça, on peut dire... C'est Narto, c'est Toto, c'est Aéros, c'est Beast. C'est Nivant. Inconnu. Tu as quelqu'un d'autre que Eltron. Et donc, c'est pour ça qu'on fera des giveaway jusqu'au moment où Eltron sera détrôné. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous remercier. Comme j'aime bien le dire, j'ai toujours fait YouTube pour le fun. Là, vous le savez, en ce moment, je suis plus focalisé sur le travail. Et donc, il y a moins de contenu. Et d'un côté aussi, moins d'activité. Donc, il y a tout simplement moins de présence du panda sur YouTube. J'ai commencé pour le fun, je continuerai pour le fun. Donc, ça ne change pas. Et donc, on va lancer les festivités. Donc, ça, c'est la première partie. D'accord ? J'espère que tu es encore accroché. Deuxième partie, ça va être sur Discord. Il y aura un canal qui va apparaître. Le nom, je n'en sais rien. Peut-être canal de mystère. Et dedans, il y aura des énigmes. Il y aura des énigmes. Et je pense, celui qui trouvera la réponse remportera le jeu qui est le jeu. Tout simplement. Donc là, on sera sur des jeux style. Donc, on sera sur des clés. Si elle ne t'intéresse pas la clé, tu peux la donner à quelqu'un d'autre. D'accord ? Je t'envoie la clé. Tu t'ébrouilles. Tu fais ce que tu veux. Alors, bien sûr. Là, c'est pareil. Sur le dernier event où on a fait justement ces événements, ces giveaway sur Discord. Je crois qu'on était à à peu près 50 euros de giveaway. Et sur une vingtaine de clés. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais voilà, ça serait grosso modo le chiffre. Donc, les jeux sont sympas. Donc, c'est du Lego Marvel, du Seigneur des Anneaux. Donc, du Lego Seigneur des Anneaux, Tago Simulator. Voilà. C'est des petits jeux. C'était ça qu'on avait sur le premier giveaway. Donc, on restera à peu près sur un peu ces jeux entre guillemets. Si je n'aime pas le terme, un peu rétro. Pour certains. Pour d'autres, je vous donne l'exemple. On avait donc les derniers Lego Marvel que j'avais fait gagner. Donc, voilà. Là, c'est pareil. C'est sur Discord. Je ferai juste une annonce pour dire bonjour. Regardez la vidéo, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, félicitations à vous. Si ce n'est pas le cas, tant pis, tant pis pour les autres. D'accord ? S'il n'y a qu'un seul participant, moi, ça ne me dérange absolument pas de donner tout aux participants. C'est-à-dire qu'encore une fois, là, le but, ce n'est pas de gagner de traction. C'est juste de faire plaisir. D'accord ? Donc, si je fais plaisir à trois gugus qui vont choper sept clés Steam, chacun trois cartes cadeaux à se partager. Mais tant mieux, en fait. Moi, je veux dire, encore une fois, moi, je n'attends rien. Donc, voilà. Merci à vous, les amis. Merci à vous de suivre les aventures du panda. Voilà. C'est tout. C'est un petit moment sentimental, je crois, où on va s'ouvrir un peu. Moi, je le dis et je suis en toute humilité. Cette chaîne, c'est vous qui l'avez crée. D'accord ? Moi, je ne suis qu'une tête de panda qui parle. Écoutez, l'aventure, elle continue. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu des bruits de couloir. Oui, ça crée que ça apparemment t'arrête, t'as vendu tes comptes, patati. Ça crée que s'il n'a pas bougé. Ça crée que c'est toujours là. C'est juste que là, sur le code, il n'y a rien qui se passe. Sur AFK, il n'y a pas grand-chose qui se passe non plus. Donc, c'est chill. Faire du contenu pour en faire, ce n'est pas intéressant. Et donc, on régale la communauté. Voilà, c'est bizarre une histoire. Mais voilà, donc merci à vous les amis. Merci à vous d'autres bienveillances. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Drama Boy. Donc, j'espère qu'on ne va pas les voir de si tôt. Comme toujours, mes chers copains, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord, sur les lives. Et j'espère que vous serez nombreux à participer. Merci. Merci. Merci.